Pas à part Pas à part Pas à part Aujourd'hui, par ta présence, on lance un scoop ni plus ni moins. C'est un peu aussi un des intérêts dans notre rencontre aujourd'hui. L'existence d'un comité qui réfléchit actuellement sur les églises comme refuge et lieu de résilience communautaire face à la crise climatique. Alors, ma question, c'est qu'en est-il de ce comité? Moi, je travaille au Centre de ressources sur la non-violence. On a été sollicité par les groupes environnementaux pour aider à développer des stratégies de déploiement de campagne. On est de plus en plus demandé sur les questions environnementales. On a été sollicité sur l'urgence climatique plus récemment. Si on veut sortir des hydrocarbures, on doit le faire partout, dans toutes les petites communautés, dans tous les villages, partout à travers le Québec. Deuxièmement. On se retrouve avec une nécessité de distanciation. Donc, toute activité dans une communauté qui nécessite un regroupement de personnes doit laisser, impose de réfléchir à où peut-on trouver plus d'espace pour peut-être avoir une composante communication à notre rencontre. Nous, les idées des églises dans les quartiers. Effectivement, si on réfléchit le moindrement un petit peu, puis on se dit que si on veut faire face à des chocs, on se doit d'avoir des espaces adéquatement équipés qui sont au cœur de nos communautés, à courte distance des gens, et qui sont capables d'offrir des services de première ligne. On pourrait penser, pour des centres de première ligne. On pourrait penser, pour des centres de personnes âgées, à un sanatorium temporaire qui permet de sortir les personnes infectées, d'attendre qu'ils soient guéris et de les désinfecter leur milieu et de les retourner dans leur milieu lorsqu'ils sont guéris pour arrêter net une prolifération d'infections dans un milieu. Et pourquoi ne pas miser sur des espaces collectifs assez vastes et qui sont déjà existants? Donc, on se ramasse dans une situation où les lieux, le patrimoine religieux, les bâtisses que sont les églises deviennent le premier lieu sur lequel on devrait réfléchir sur comment adapter ça pour servir à toutes ces situations-là. En fait, moi, je travaillais comme stratège pour un comité citoyen qui s'appelle la Déclaration d'urgence climatique. J'ai commencé à parler de cette idée-là. J'ai écrit même un article dans Le Devoir sur la question qui a été publiée. Et là, moi, ce que je devais faire, c'est dire « OK, par quoi commence-t-on? » Bien, la première chose, c'est de savoir « Est-ce que c'est faisable? » La seule façon de savoir si c'est faisable, c'est de réunir des architectes, des gens qui sont dans le patrimoine religieux, des gens de l'archevêché, des gens de la conférence des évêques, les asseoir ensemble et avoir leur avis sur l'idée. Et là, on se rend compte qu'on avait une quinzaine de personnes dans une première rencontre sur place qui discutaient tous des spécialistes de la question. Et je dirais qu'il semblait y avoir un certain enthousiasme par rapport à l'idée parce qu'on détecte le fait que pour une fois, on semble trouver des vocations répondant à un besoin immédiat, une nécessité urgente pour nos communautés. OK. Donc, au final, vous, le mandat que vous donnez en tant que comité, bien là, c'est de déployer un peu la question et de voir les possibilités qui existent concrètes, soit dans des diocèses ou dans des milieux bien, bien concrets pour mettre en place ce projet-là, de créer ces espaces de résilience communautaire dans les entreprises. On a eu une première rencontre. C'est évident qu'on n'a pas tous le même objectif. Moi, en tant que stratège de la mobilisation citoyenne sur les enjeux climatiques, j'ai quasiment déjà ma réponse. C'est-à-dire que dans les milieux experts du domaine, il y a un intérêt manifeste pour la question. Donc, ça, c'est un point de départ. C'est déjà un point de départ. Mais j'aimerais travailler avec ces experts-là pour créer les outils nécessaires à la mobilisation. Là, c'est moi, dans ce comité de travail-là, c'est l'objectif que personnellement, je vais viser à atteindre. Maintenant, tu peux avoir plein d'autres personnes. L'archevêché, l'Assemblée des évêques vont probablement avoir des objectifs différents. Mais on va continuer à communiquer. Puis moi, je vais valider ce qu'on va faire avec des gens. On a des architectes autour de la table. On a des gens du Conseil du patrimoine religieux. On a des gens de partout avec des postes clés dans le domaine. Et pour l'instant, l'idée semble portée. Alors maintenant, le défi que je vois, c'est évidemment de convaincre les milieux. Merci Normand et à tantôt. Nous allons maintenant entendre M. Frédéric Barriot, historien et membre de l'équipe du Centre justice et foi à Montréal. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, nous venons d'entendre M. Normand Baudet nous parler du rôle que les églises pourraient prendre pour faire face aux impacts de la crise climatique. Est-ce que nous avons des précédents dans l'histoire récente de l'Église catholique au Québec? Oui, tout à fait. Mais si tu me permets d'entrer de juste, je dirais, avec peut-être quelques petites clarifications. Donc, le mot « ecclésien », le mot « église » vient du mot « ecclésia » qui renvoie au mot « communauté ». Puis, dans les faits, dans bien des villes et des villages, l'espace vraiment communautaire et l'espace ecclésial se recoupent. On a regardé, je vais donner un exemple très terre-à-terre, mon village ou ma ville, finalement, de Saint-Bruno-de-Montarville. Tu as l'église, qu'est-ce qu'on trouve directement en face de l'église? La Caisse populaire. Pas tellement loin de là, tu as l'école primaire des filles à l'époque, l'école Montarville aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui l'hôtel de ville, c'était l'ancienne école des garçons. Donc, on voit vraiment que les espaces communautaires sont très liés à la communauté croyante, finalement. Bon, ça ajoute à ça, bien entendu, toute sorte d'engagement que prennent les chrétiens. On le sait, nos célébrations de l'éturgie qui se terminent comment? À partir, aller en mission. Ça veut dire vraiment qu'on est chrétien, 7 jours sur 7. Beaucoup de chrétiennes et de chrétiens, de fait, bien entendu, poursuivent leur engagement chrétien, vraiment, pour le bien de leur contemporain. Donc, on va s'engager dans toutes sortes de mouvements communautaires. Et il est assez fréquent, par ailleurs, que la cuisine collective va être logée directement dans le sous-sol de l'église. Les dames patronesses, à l'époque, finalement, qui, par les soirées de bingo, par toutes sortes d'exercices de levée de fonds, finalement, tout ça, bien entendu, c'était pour prévoir pour le bien de la communauté. Il n'est pas rare que dans certaines paroisses, par exemple, qu'on va posséder une coopérative d'habitation ou parfois même un appartement, par le biais, par exemple, de la société Saint-Vincent-de-Paul, pour venir en aide, donc, à une personne qui est mal prise, à une femme battue, etc. Maintenant, parlons des bâtiments. Donc, déjà, je l'ai évoqué, il y a une cohabitation qui se fait dans les lieux même de l'église, entre ce qui relève du culte et ce qui relève du communautaire. Il est arrivé que certaines églises, certains couvents, certains presbytères, par exemple, ont été reconvertis pour répondre à des besoins communautaires. Il y a un couvent, par exemple, des Ursulines à Robertval, qui est aujourd'hui devenu un CPE, par exemple. Il y avait eu le cas, dans notre grande région de Montérégie, donc, à Saint-Césaire, un couvent, bien entendu, qui a été reconverti, des espaces collaboratifs pour les artistes, par exemple. Donc, on a une myriade comme ça d'exemples dans l'histoire récente du Québec, où vraiment, des bâtiments qui étaient dédiés au culte ou dédiés vraiment à une fonction communautaire, bien entendu, sont comme ça mis au service de la collectivité. Oui. Notamment pour venir en aide aux personnes plus défavorisées. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Puis j'ai ajouté peut-être dans le sens de ce que Normand Beaudet disait. Il y a même aussi une tradition, vraiment, je dirais, d'engagement sur la question écologique dans l'histoire du Québec. Quelques précurseurs, l'abbé Léon-Provencher, par exemple, naturaliste de Cap-Rouge, qui, dès les années 1870, parlait déjà, donc, de conservation des forêts. Dix ans d'années plus tard, on va fonder ce qu'on a appelé la Fête des arbres, où on vraiment, on plantait littéralement des arbres, plus souvent qu'autrement, c'est sur le terrain du collège des gars ou du couvent des filles. Donc, il y a toute une tradition comme ça de conservation de la nature, les clubs des jeunes naturalistes du frère Marie-Victorin. Donc, les deux se trouvent, un souci pour la nature et la conservation, et en même temps, un lieu, un lieu communautaire, celui de la communauté chrétienne, qui est aussi la communauté citoyenne, qui peuvent, comme ça, se rencontrer. Donc, je vois qu'on ne prend pas à zéro. On a tout un historique derrière nous qui peut nous inspirer pour l'avenir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric, de ton apport à cette émission. Ça fait plaisir. Je m'entretiens maintenant avec Christiane Lafaye, qui est coordonnatrice à la paroisse La Bienheureuse Marie-Rose du Rocher, et aussi mon épouse. Bienvenue, Christiane. Merci. Alors, à la paroisse La Bienheureuse Marie-Rose du Rocher, il y a une chose spéciale, c'est que vous avez vendu vos deux lieux de culte restants, mais vous avez encore un espace de rassemblement communautaire qui est la Halte Marie-Rose. La Halte Marie-Rose, c'est ça? Oui. En fait, la Halte Marie-Rose, c'est le bâtiment qui est annexé à l'église Saint-Maxime, qui vient d'être racheté par des groupes communautaires. Et dans ce lieu, on y vit nos activités pastorales, nos activités communautaires, les rassemblements liturgiques. Mais la particularité de la Halte Marie-Rose, c'est que c'est la mission pastorale de notre paroisse. Et cette mission, c'est d'offrir un lieu d'accueil, d'écoute, de bienveillance pour toute personne qui se sent isolée, qui souhaite avoir une oreille attentive, qui souhaite être entendue, donc briser l'isolement, de pouvoir aussi trouver un lieu pour se déposer. Donc, il y a des bénévoles chez nous en service qui promouvoient ces attitudes de bienveillance auprès de gens qui en ont besoin. C'est sûr qu'avec la COVID, on a dû mettre un frein, disons, à cette partie de notre mission, étant donné que certains de nos bénévoles avaient la crainte d'attraper la COVID. Donc, il fallait repenser aussi le lieu pour qu'il devienne sécuritaire et où on pourrait pratiquer les mesures d'hygiène promues par le ministère de la Santé publique. Donc, mais en voyant que la pandémie actuelle semble se prolonger et que des personnes vivent la détresse psychologique et émotionnelle, donc on a décidé de réouvrir la halte à raison de quelques plages horaires dans la semaine pour recevoir des gens qui ressentent le besoin de parler, d'être écoutés. Et aussi, vous avez fait de la place, vous avez répondu à l'appel de groupes communautaires qui avaient aussi besoin d'espace pour tenir leurs activités auprès de leurs membres. Exactement. Donc, comme nos activités à la halte étaient réduites vraiment au minimum, ça nous permettait, dans le fond, de mettre notre lieu à la disposition de groupes qui en auraient besoin. Et effectivement, la demande est arrivée par le billet de la Maison de la famille Lemoine qui cherchait urgemment des locaux pour offrir l'aide aux devoirs pour les enfants de l'école de la jeunesse, qui est une école qui est quand même à un haut taux de défavorisation sociale et matérielle. Donc, ils souhaitaient pouvoir avoir un local où la distanciation physique était possible, où on pouvait avoir des mesures d'hygiène, comme je l'ai mentionné tantôt, et un espace où le groupe pourrait entreposer et mettre une bibliothèque avec des livres. Donc, un lieu favorable pour, justement, pour offrir l'aide aux devoirs des enfants du quartier Lemoine. Et finalement, j'ai dit oui. Donc, ça allait de soi, là, parce que dans le fond, il y a une mission qui est similaire à la nôtre, c'est d'aider les personnes, surtout avec la COVID, disons que les enfants, il y a certains enfants qui ont moins eu accès à l'éducation. Donc, je me disais, bien, c'est aussi en lien avec la mission de la patronne de notre paroisse, Marie-Rose du Rocher. Eh bien, merci beaucoup, Christiane, en espérant que cette initiative-là va créer une belle synergie entre vos groupes pour le futur. Il y aura sûrement d'autres besoins qui vont se pointer à l'horizon. Merci d'avoir été là. Merci. Rejoignons maintenant Rachel Comtois, agente de passerale sociale à la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste. Bonjour, Rachel. Bonjour, Daniel. Alors, je sais que, pour faire face à la pandémie actuelle, le Centre de ressourcement Saint-Jean a ouvert ses portes au groupe communautaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Bien, en fait, l'église de Saint-Jean, ça fait un petit bout de temps déjà qu'on le fait déjà d'ouvrir nos locaux pour le milieu communautaire. Donc, on a déjà eu, par exemple, des organismes communautaires qui avaient leurs locaux dans nos bureaux aussi. Mais c'est ça, ça s'est accentué avec la pandémie. On a, par exemple, le mouvement SEM, qui est Sensibilisation pour une enfance meilleure, qui fait ses CA chez nous. On a aussi, par exemple, le 6, Montérégissant, s'est rendu compte qu'il fallait accentuer, aller voir un petit peu plus les familles qui sont dans les HLM, qui sont derrière nos bureaux. Puis, bon, avec la pandémie, ça a complexifié un petit peu les choses parce qu'il faut garder la distanciation. Et puis, les réunions cet été étaient dans des parcs. Mais là, avec l'avenue de l'hiver qui approche, ils se sont posé la question, le 6 et certains organismes communautaires, c'est une concertation. Là, ils se sont demandé, bien, où est-ce qu'on peut réunir ces familles-là? Et puis, ils se sont dit, ah, mais le centre de ressourcement, il y a des grandes salles, c'est juste à côté, c'est vraiment pour eux à pied. Donc, ils ont commencé à faire des réunions à partir, par exemple, de l'Halloween, le temps de l'Halloween, où est-ce qu'ils ont fait des biscuits avec les familles. Moi, j'étais là et puis on me décorait. Puis, juste de faire une petite activité, parents, enfants, ça permet d'entrer en relation avec eux et de parler, des fois, d'autres choses totalement différentes que les biscuits en tant que telles. Puis, on est là pour ça, justement, avec des salles qui sont grandes et ça permet de respecter la distanciation. On est là aussi, on ouvre nos portes à d'autres confessions chrétiennes. On a des confessions qui sont minoritaires à Saint-Jean, qui n'ont pas de lieu de culte, comme les luthérins et les anglicans. Donc, on leur ouvre les portes aussi, comme les luthérins font les vêtres de façon hebdomadaire chez nous. Mais aussi, notre terrain sert. Puis, particulièrement, là, on l'a vu en 2020, on a eu plusieurs canicules de suite. Puis, l'école primaire, qui est vraiment pas loin de chez nous, comme bien les écoles primaires ont une grande cour asphaltée qui attire la chaleur, il n'y a pas d'ombre. Puis, pour ne pas que ça devienne une rotissoire pour les enfants, bien, ils ont regardé autour où est-ce qu'ils pourraient envoyer les enfants pour des périodes d'enseignement ou pour des récréations ou des périodes de dîner. Puis, ils ont vu notre beau terrain. Nous, comme je disais, c'est un ancien couvent, mais les sœurs avaient planté beaucoup d'arbres, puis on a beaucoup d'arbres matures. Alors, les enfants, au mois de mai, juin, venaient sur notre terrain, là, faire, justement, des périodes de cours ou de jeux ou pique-niques. Aussi, c'est que tu as un exemple qui est très lié à la pandémie, mais j'entends aussi qu'il y a un autre exemple qui est peut-être plus lié à la question climatique. Donc, les rotissoires, j'aime l'image, là, ça fait presque peur. C'est relié vraiment à la crise climatique. Ça, on ne voyait pas ça avant, mais ça veut dire que les périodes de canicule vont probablement s'intensifier. Et c'est très important d'avoir des espaces pour pouvoir accueillir des groupes comme ça dans des idos de fraîcheur. Alors, bien, c'est des très bons exemples pour nous éclairer pour le futur d'autres initiatives qui pourraient être prises dans le même sens. Je te remercie, Rachel, d'avoir participé à notre émission. Félicitations pour votre travail que vous faites chez vous et bonne poursuite. Merci. Bonne journée. Je m'entretiens maintenant avec Mme Sandra Côté, agente de pastoral social à l'unité pastorale du Vieux-Longueuil. Bonjour, Sandra. Bonjour, Daniel. Bonjour à vous tous. Pour faire face à la pandémie, un projet de refuge pour personnes itinérantes a été mis en place à Longueuil. Et ce projet est issu d'une concertation entre différents intervenants, dont l'église diocésaine de Saint-Jean-Longueuil. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là? En fait, tout a commencé par l'observation et la prévenance d'un agent de police, dans le fond, au métro de Longueuil. C'est l'agent de police de Longueuil, l'agent Giselin-Vallière. Il a observé qu'au métro, il y avait vraiment plus de personnes en situation d'itinérance que d'habitude. Alors, il a pris contact avec la responsable du repas du passant, qui loge, dans le fond, l'organisme Le Repas du Passant offre des repas à Primodic. Leur local est situé au sous-sol de l'église Notre-Dame-de-Grâce. Alors, M. Vallière et Mme Leblanc ont tous deux compris qu'il y avait urgence d'agir. Elle a appelé directement le président de fabrique, M. Benoît Laganière, qui, lui, très rapidement, a fait monter la demande à Mgr Claude Hamelin. Et là, tout le monde s'est mis d'accord pour accueillir le surplus, justement, de personnes en itinérance qu'il y avait au métro de Longueuil et désengorger les endroits. Tout le monde s'est mobilisé, dans le fond, et le projet a vite pris naissance. Mgr, Mgr a mis à la disposition, dans le fond, de l'organisme, les agentes pastorales qui étaient disponibles, dans le fond, à cause de la COVID. Beaucoup d'activités étaient gelées. Moi-même, je me suis portée volontaire au printemps pour donner un coup de main. Alors, notre fonction, dans le fond, c'était l'accueil, l'écoute, aider à donner les repas, parce qu'on était en condition de COVID, de pandémie. Donc, il y avait toutes les mesures sécuritaires de la santé publique qui étaient là. Et puis, c'était la désinfection aussi. Alors, c'est comme ça que l'église, le diocèse, tout le monde s'est mobilisé, dans le fond, pour mettre en place le refuge qui est devenu, entre-temps, la halte du coin. Et pour donner le plus de services possibles, comme au niveau des douches, au niveau du lavage des vêtements, bien là, ils sont allés chercher de la collaboration avec les autres organismes, comme la Brillerie-Rive-Sud, etc. Donc, c'est vraiment une belle collaboration, une belle concertation entre les gens du milieu. Crise de pandémie, crise de la COVID, ça nous fait penser aussi à la crise climatique. Est-ce que tu fais un lien entre les deux à partir de ce projet-là? Oui. Bien, en fait, la crise climatique affecte directement et malheureusement les plus pauvres en premier. C'est eux qui sont affectés en premier. Et ça, l'expérience de tous les jours, on le voit, juste la pandémie qu'on vit en ce moment, ça a mobilisé des ressources du personnel de la santé. Alors, toutes ces ressources-là ont été substituées, elles ne sont plus disponibles, justement, pour la clientèle des personnes en situation d'itinérance. Donc, le refuge est vraiment un espace salutaire pour ces gens-là, pour avoir un lieu d'accueil et un répit sécuritaire, surtout. Et personnellement, pour m'avoir impliqué aussi, c'est un endroit calme, qui est reposant. Puis, le plus beau, on parle de crise climatique, ça veut dire sécurité alimentaire aussi, on a vu toute la difficulté de se procurer des biens de service aussi durant la crise. Certaines personnes qui fréquentent le refuge ont même entrepris de nettoyer toute la cour intérieure de connivence avec la directrice du repas du passant, Mme Leblanc. Donc, ils ont toutes nettoyé la cour intérieure et ils ont même fait un potager. Donc, on peut dire que ce projet-là, qui arrive en pleine pandémie, c'est une réponse positive à un besoin précis et aussi qui pourrait être repris dans d'autres situations semblables. Alors, c'est un beau projet en espérant que ça va donner l'idée à d'autres aussi d'en faire autant. Merci Sandra d'avoir participé à notre émission. Alors, normalement, on vient d'entendre quatre panélistes qui montrent que face à certaines crises, c'est possible de faire en sorte que nos lieux, nos églises, servent aussi de résilience communautaire. Les témoignages qu'on vient de recevoir, toi, qu'est-ce que ça suscite pour toi comme espoir, mais aussi qu'est-ce que ça fait lever comme défi par rapport aux objectifs que le comité s'est donné? En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on ne part pas de zéro. On part du fait qu'il y a un historique d'usages autres. Puis, de façon intéressante, les usages de résilience et les usages climatiques au niveau de refuge et de résilience, ces deux usages-là sont des usages complémentaires. C'est-à-dire que souvent, ils sont limités dans le temps, limités dans l'espace et ils demandent de rajouter des composantes aux bâtiments existants. Lorsqu'on parle de l'électrification des transports, lorsqu'on parle éventuellement d'une production d'un pôle agroalimentaire qui aurait des genres de petites cuisines dans un sous-sol et ces choses-là. Et ça ne change pas l'usage courant, qui peut être un usage en ce moment religieux, ou un usage qu'on voit souvent de salles polyvalentes communautaires. On a des usages qui répondent à une nécessité immédiate pour certains bailleurs de fonds. Donc, on se ramasse avec une nouvelle vision de l'utilisation de ces espaces-là qui répond à un besoin pour les instances publiques, les instances municipales, les instances scolaires, les instances sociales diverses, dont même les instances de santé au niveau de l'importance comme lieu sanitaire. Là, on voit émerger un intéressant potentiel financier récurrent. On pourrait envisager de multiples instances, parce que le défi, quand on parle des défis, il y a l'imposant défi financier. Et là, on se ramasserait avec répondre aux besoins de multiples instances en termes de nouveaux espaces, soit pour accommoder les citoyens en situation de difficulté particulière, ou soit simplement pour répondre à des besoins ponctuels de distanciation physique des gens. Donc, on a là tout un secteur. Et un des problèmes que je voyais dans les discussions qu'on avait, c'est qu'on me parlait d'autres vocations, etc. Mais remarquez, quand on parle d'autres vocations, ce sont des vocations qui ne répondent pas nécessairement à un besoin immédiat et urgent. Alors, bien, merci énormément pour cette entrevue. Bonne journée. Salut. Merci à tous nos invités. Merci à vous d'avoir été là. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada